Vous serez très nombreux pour ce long week-end de l'Ascension, week-end de 4 jours pour toutes les académies, donc beaucoup de monde attendu dès mercredi sur l'ensemble du territoire, bison flûté voire rouge, que ce soit par exemple pour descendre la vallée du Rhône vers la Méditerranée ou entre Lyon et les Alpes. Même chose si vous voulez quitter la Ville Rose, direction la Grande Bleue par l'A61 ou par exemple depuis Bordeaux pour rejoindre le bassin d'Arcachon. Dans le Grand Ouest, au départ de Paris, par l'autoroute A11 pour aller vers la Bretagne, vers les Pays de la Loire ou pour descendre par l'autoroute A10 vers la Nouvelle-Aquitaine. Si vous préférez partir jeudi, alors attendez-vous tout de même à beaucoup de monde jeudi matin, journée classée rouge par bison flûté dans le sens des départs, que ce soit là aussi pour quitter l'Île-de-France et partir vers les plages de la Manche, vers les plages du Golfe de Gascogne en descendant aussi vers la région de Bordeaux. Si vous préférez un voyage plus tranquille, vous partirez plutôt vendredi, classé vert dans les deux sens. Ce sera pareil pour samedi, vert aussi dans les deux sens. Mais il faudra bien penser à rentrer dimanche et la journée s'annonce très 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 dense, surtout l'après-midi. Vous allez pousser jusqu'au bout peut-être votre week-end de l'Ascension. Dimanche c'est du noir dans le sens des retours, en fin d'après-midi et dans la soirée. Beaucoup de monde pour rejoindre la région parisienne, beaucoup de monde également dans le secteur de Bordeaux, entre Bordeaux et Toulouse, ou bien pour rentrer vers la Ville-Rose depuis Narbonne direction Toulouse et également pour remonter la vallée du Rhône. Je vous souhaite un très très bon week-end de l'Ascension et pensez aux pauses. Sous-titrage Société Radio-Canada